Bonjour et bienvenue dans mon bilan lecture du mois de février. En février, j'ai lu pas moins que 23 livres. Ça paraît beaucoup encore une fois, par contre il y a 17 albums, donc je me suis vraiment lancée dans les albums ce mois-ci. J'ai lu aussi deux romans, deux romans jeunesse et deux bandes dessinées. Avant de commencer à vous présenter les livres que j'ai lus, je veux seulement vous dire qu'à la fin du mois de janvier, après avoir tourné ma vidéo, j'ai lu les deux terribles romans jeunesse qui est vraiment très drôle. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce livre-là, une chronique a été publiée sur le site web de Pause Lecture. Au niveau des romans, j'ai lu pour le plaisir et aussi pour découvrir cet auteur-là. J'ai lu Elisabeth George, Juste une mauvaise action. C'est un roman policier. C'est pas un coup de cœur, mais c'est quand même bien fait. Il y a beaucoup d'action. En fait, on découvre même qu'il y a deux intrigues. Au départ, il y a une intrigue au niveau d'un enlèvement d'enfants, puis ça se transforme à un moment donné en meurtre. Donc voilà, c'est une suggestion, une chronique complète est disponible sur le site si vous voulez en savoir plus. J'ai lu aussi, pour le plaisir, India Desjardins, la mort d'une princesse. C'est l'histoire d'une femme de 31 ans qui devient célibataire et qui va décider que ça va être sa vie, puis qu'elle va rester célibataire. Donc elle se lance dans son travail. Elle a une entreprise, donc... Et on va la retrouver sept ans plus tard pour voir si elle est encore, dans le fond, célibataire. Et c'est le cas. Mais peut-être qu'elle va laisser en prie l'amour. Donc c'est vraiment un bon livre contemporain à lire que je peux vous suggérer, entre autres, pour un long week-end ou vous pouvez attendre à cet été si vous êtes capable d'attendre. Mais c'est un bon livre à se mettre sous la main. J'ai lu aussi deux romans jeunesse. Un premier, très drôle, c'est une nouvelle série de Jocelyne Boisvert. C'est la série Les héros de ma classe. Et le premier titre, c'est L'envie de Jérémy, la folle envie de Jérémy. En fait, dans ce livre-là, c'est un livre dont vous êtes le héros. Donc on va prendre des décisions pour Jérémy. Donc Jérémy, il a envie de pipi, il s'en va parer à la récréation à l'extérieur. Donc que se passera-t-il? Donc là, est-ce qu'on l'amène tout de suite aux toilettes, on le laisse jouer dehors et il n'y a qu'un seul chemin pour que Jérémy ne mouille pas sa culotte. Donc il faut vraiment trouver ce chemin-là. Donc c'est vraiment un bon livre que je vous suggère, une nouvelle série. Deux titres sont déjà parus dans cette série-là. J'ai aussi lu Amanda et les amis imaginaires, qui était un des livres finalistes au prix Jeunesse des Libraires. Malheureusement, il n'a pas gagné. C'est le livre que j'avais lu en janvier, le garçon qui nageait avec les piranhas qui a gagné. Mais Amanda et les amis imaginaires, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Je vous le suggère, c'est pour les enfants d'à peu près 8, 9 ans et plus. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui a un ami imaginaire, mais là, il y a aussi un adulte qui peut voir l'ami imaginaire. Et là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il absorbe les amis imaginaires, puis ça lui donne un an de plus à vivre. Donc, c'est vraiment une histoire que j'ai trouvée palpitante et que je conseille aux enseignants du primaire, si vous voulez la faire lire aux enfants et aux élèves dans votre classe. Pendant le mois de février, j'ai aussi pris le temps de lire deux bandes dessinées. Donc, je suis allée à la bibliothèque emprunter deux généraux de Scott Chandler. C'est une bande dessinée dans laquelle on va retrouver, en fait, deux généraux, des soldats, qui vont débarquer en Normandie, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale. Moi, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un baccalauréat en histoire, donc j'adore l'histoire. Donc, c'est vraiment le genre de BD que j'aime. En plus, c'est une histoire vécue, c'est l'histoire du père ou du grand-père, je ne me souviens plus, de l'auteur. Donc, vraiment, je vous la conseille, c'est vraiment très bon. J'ai lu aussi une nouveauté chez Presse Aventure, ça s'appelle Jimmy Tornado. C'est une nouvelle série de Frédéric-Antoine et Jean-François Vachon. C'est une série, je vais dire, un petit peu d'aventures scientifiques. En fait, c'est une jeune fille de 19 ans qui est hyper... une vraie génie. Et son demi-frère qui est un gorille qui parle et qui vont faire des missions dans le monde pour... Des fois, il y a un robot, puis là, il faut que le gorille monte sur le robot pour aller éteindre la machine parce qu'elle dévaste la ville, des choses comme ça. Donc, c'est une bande dessinée plus jeunesse. On annonce que c'est jeunesse et adulte, mais moi, au niveau de l'adulte, j'ai un peu moins aimé. Parce que je trouvais que les histoires, les missions, n'étaient pas assez étoffées. Tu sais, c'est des missions sur à peu près 10 pages. Donc, j'aurais aimé peut-être une mission par livre comme adulte. Mais je trouve que pour les enfants, c'est bien parce qu'on n'a pas le temps de s'emmerder. On lit une mission, c'est fini. Puis si on ne veut pas trop lire, bien, on lit, dans le fond, une mission qui est un chapitre. Et ça ne prend pas trop de temps, puis on peut reposer le livre et continuer le lendemain. En février, j'ai lu 17 albums. Pourquoi 17 albums? En fait, on a recommencé à aller à la bibliothèque. Donc, on a emprunté beaucoup, beaucoup d'albums. Je vais vous présenter mes préférés du mois de février. Donc, un de mes préférés, c'est Kyo McLear et Isabelle Arsenault dans Fourchon. Une, pas de bande dessinée, mais un album sur la différence. En fait, c'est le Fourchon qui se dit, bien, je ne suis pas une cuillère, je ne suis pas une fourchette, elle est où ma place? Et c'est vraiment une super histoire à lire aux enfants. J'ai aussi trouvé à la bibliothèque Interdit aux enfants un livre, encore là, sur la différence et l'acceptation, etc. Donc, c'est un éléphant qui arrive, un enfant qui arrive à un endroit où on interdit aux éléphants. Donc, tous les animaux de compagnie sont admissibles, mais pas l'éléphant. Et il va décider de créer lui-même un club dans lequel tous les animaux sont permis. Donc, tous les animaux de compagnie sont les bienvenus. J'ai aussi mis la main sur C'est une urgence. Donc, c'est super drôle. En fait, c'est un chevalier qui arrive pour délivrer une princesse avec un dragon. Puis, ils ont tout le temps une urgence. Un numéro 1, un numéro 2. Et il faut voir la fin pour savoir qui va réussir à délivrer la princesse. Donc, est-ce qu'il va avoir lui aussi une envie très urgente? J'ai lu aussi La merveilleuse machine à se faire des amis, qui est une histoire dans laquelle on va présenter une poule qui va tomber face à face avec un téléphone intelligent. Et elle va se mettre à discuter sur Internet avec des amis. Et là, elle va un peu plus ignorer ses amis. Pourtant, c'était la poule la plus gentille de la ferme. Donc, que se passera-t-il lorsqu'elle se met à fréquenter ses amis sur Internet? Donc, elle va être tellement absorbée par son téléphone qu'elle va pas ses proches se faire écraser par le tracteur. Et là, elle va organiser une fête pour ses amis et qui viendront. Ce sont des loups qui veulent manger les poules. Donc, c'était pas une très bonne idée d'aller parler avec des inconnus sur Internet. J'ai lu un livre tout à fait magnifique. Ça s'appelle Le jardinier de la nuit des Frères Fannes, dans lequel une ville qui est un peu triste, un peu morose, mais pour égayer la ville, un jardinier va jardiner dans les arbres des animaux. Et là, les gens vont être émerveillés par les sculptures. Et c'est vraiment, vraiment un bel album. Je vous le conseille, là. Manquez pas ça si vous voulez lire cet album-là. J'ai aussi lu le livre très drôle de Sven Le Terrible, Pas de vacances pour les pirates. Malheureusement pour vous, il sortira en libérée seulement au mois d'avril, mais moi, j'ai eu la chance de le lire. Et je vous le dis, c'est super drôle. C'est un peu l'initiation à la bande dessinée. Et dans le fond, c'est un pirate qui ne veut plus se battre. Il veut, il a besoin de vacances. Donc, vraiment, c'est une super bonne bande dessinée à lire. En février, j'ai eu aussi la chance pour mon travail de participer à un colloque sur J'enseigne avec la littérature, je n'ai assez l'heure de ce colloque-là. Sur l'heure du dîner, il y avait une conférence avec Stéphane Poulain. Donc, j'ai acheté le livre dont il a parlé tout l'heure du dîner parce qu'il est vraiment magnifique. Donc, c'est la boîte rouge. Et surtout, lorsqu'on l'écoute nous parler des illustrations, comment il les a fait, comment il travaille et tout, ça prend encore plus de sens lorsqu'on le lit. Vraiment, aller feuilleter ce livre-là, ça vaut vraiment la peine. C'est une très, très belle histoire et les illustrations sont magnifiques. Voilà, ça complète mon bilan lecture. Donc, si vous avez des commentaires, si vous avez lu les livres que j'ai lus, si vous voulez en discuter, n'hésitez pas à jaser avec moi, soit sur les réseaux sociaux ou en bas ici, sur la chaîne YouTube. Donc, on se revoit très prochainement pour une autre capsule de pause lecture. Sous-titrage ST' 501